L'amour du Père, comme le Frère disait tout à l'heure en préambule, quand on reçoit quelque chose verticalement, nous devons le donner horizontalement. Je connais plein ici qui ont le même cœur, je connais plein ici, vous en faites partie, le cœur qui est au Seigneur, vous avez le cœur au Seigneur. Alors je vous dis simplement une petite chose, quelques secondes, faites attention, quand vous écoutez quelqu'un, faites attention à ce qu'il dit, entre la différence entre écouter et entendre, il y a une grande différence. On écoute un avion, on écoute un oiseau, mais quand on s'agenouille et qu'on veut entendre Jésus, on l'entend. Et quand Jésus nous dit, fais ceci, fais cela, ce n'est pas par un système ni par une dénomination qu'il faut être conduit, c'est uniquement par l'Esprit. Moi, mes frères et mes sœurs, c'est depuis quatre ans que je fais confiance au Seigneur, je ne demande rien à personne, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Il y a une grande surface qui habite près de l'île, qui s'appelle Auchan, m'a donné l'année dernière des produits, on les met à la poubelle, on les a remis. Je vais vous dire le chiffre qu'il m'a remis sur une année, 150 000 euros de marchandises, que j'ai distribué au nom de Jésus. Quand vous buvez ce genre de choses, ce n'est pas la peine de marcher avec des humains, ce n'est pas la peine. Le Seigneur m'a fait grâce d'être seul dans l'association, bon bien sûr, qui est opérationnel, à la limite, parce qu'on a besoin aussi d'assistants administratifs derrière. Je ne vais pas d'appel de fond, tout tombe, ça tombe. Et après, il nous met des familles sur la route, il me met des familles sur la route. Et c'est comme ça. Paul, cette association que tu as mise en place, comment s'appelle-t-elle ? L'association s'appelle Mathieu77. Demandez, il vous sera donné. Cherchez-lui, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvira. Celui qui cherche, trouve. La preuve. J'ai écouté mon Père me parler. Il est en train d'exaucer mon vœu. Je ne fais pas d'appel de fond, rien du tout. Je vous demande simplement de prier. Dans cette association, qu'elle puisse trouver un local, où je puisse moi-même faire un vestiaire solidaire, une alimentation solidaire. Et recevoir mes frères et soeurs qui passent à l'île. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de votre soutien dans la prière. Mais c'est l'amour que le Seigneur nous donne. Garde ton oeuf. Garde ton oeuf. Tout à l'heure, j'en vais en penser, avec les frères, quand ils parlaient tout à l'heure, j'en vais en penser à l'Apocalypse 3.20. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur est à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Il va revenir très, très vite. Va-t-il trouver des personnes qui ont la foi ? Va-t-il trouver des enfants qui l'aiment, qui l'adorent ? Il ne faut pas simplement palabrer ou faire voir qu'ils ont quelque chose derrière. Non, c'est le cœur, c'est le cœur. Merci mes frères et sœurs, parce que je passe des super moments avec vous, même si je ne vous connais pas. Le Seigneur, à travers le Seigneur, je vous connais. Je vous aime autour de Jésus. Et continuez à rester justement dans l'humilité. Continuez à rester dans cette niaque que le Seigneur va vous donner, le feu qu'il va vous donner. Je suis le plus heureux des hommes. Le plus heureux des hommes. Le Seigneur m'a donné un cœur de 20 ans. J'étais mort. J'étais mort deux fois. Je suis un ressuscité. Le Seigneur m'a donné un cœur de 20 ans. Il y a quatre ans, je devais être opéré de mon dos. Je vais sur une chaise roulante. Je suis devant vous. Je suis le seul. C'est le seul. C'est le seul. Gloire au Seigneur, Paul. Bonne continuation. Alléluia. Et alors... Sous-titrage Société Radio-Canada